Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moon Explorer et où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On grimpe ! Alors je vous propose une balade dans les parages des monts riffés. Mais avant de vous dévoiler les merveilles qui s'y cachent, voyons ensemble le ciel le plus favorable pour les observer. Alors pour voir et contempler cette magnifique et formidable formation, je vous invite à patienter jusqu'au dixième jour de Lunaison, c'est-à-dire trois jours après le premier quartier, ou attendre le vingt-quatrième jour de Lunaison, soit le deuxième jour après le dernier quartier. Alors faisons un peu d'histoire et voyageons dans le temps. Les monts riffés sont une chaîne de montagne à caractère plus ou moins mythique que les grecs anciens, placés en fait vaguement dans les parages septentrionaux du monde connu, et qu'ils éloignaient, c'est plutôt pratique, qu'ils éloignaient de plus en plus au fur et à mesure qu'ils acquéraient des connaissances géographiques plus étendues. Voilà, ils découvraient le monde et les monts riffés reculaient avec le monde. Alors on va revenir sur notre sujet et ce qui nous concerne, les monts riffés ou monte riffaus en latin sont une chaîne de montagne lunaire irrégulière. Elle s'étend à peu près au nord-ouest de la mer Cognitum et au sud-est de l'océan Procellarium, c'est-à-dire l'océan des tempêtes en français. Voilà la carte. Alors contrairement aux autres mers, l'océan des tempêtes ne se limite pas à un seul bassin d'impact. À ses frontières, il se trouve plusieurs petites mers, des baies comme la mer Cognitum, dont la traduction française donnerait approximativement la mer connue. Bon, c'est pas très joli, mer connue. Cette mer, anciennement sans nom, reçut son appellation de mer connue ou mer Cognitum en 1964 lorsqu'elle fut choisie pour cible pour accueillir l'impacteur lunaire Ranger 7, qui fut d'ailleurs l'un des premiers véhicules spatials américains, a nous envoyé des images très très rapprochées de la lune puisque c'était un impacteur. Et pendant sa descente, enfin déjà il s'est satellisé, et pendant sa descente, il a fait des clichés extraordinaires. Bon, voici quelques-uns. Et là, ça, c'est le dernier, la dernière image envoyée. Les détails du sol sont de à peu près 38 cm. Donc, au nord-ouest de la mer Cognitum ou mer connue se trouve la chaîne de montagne appelée Monte Riffaüs. Alors, comme la plupart des chaînes de montagne, les monts Riffais sont en réalité les vestiges titanesques des hautes murailles créées par le méga-impacteur qui fut à l'origine de la création de la mer Cognitum. Il y a de cela 4 à 4,5 milliards d'années, pendant la période qu'on appelle le pré-imbria. Alors, grosso modo, ce sont de super sommets issus des super remparts d'un super cratère qui aujourd'hui est totalement noyé sous la lave solidifiée de la mer Cognitum. Voilà. Voyons donc comment se présentent les monts Riffais. Alors, le massif montagneux a une orientation à peu près nord-nord-est, sud-ouest. Voilà une superbe photo. Donc ça, c'est une photo qui a été faite par LRO, Lunar Research Orbiter. Alors, puisqu'il s'agit d'une chaîne de montagne, on pourra identifier plusieurs montagnes dans sa constitution, comme le mont Oural, le mont Boré, le mont Riffaüs-Médius, Riffaüs majeur et Riffaüs mineur. Tous ces monts sont bien sûr séparés les uns des autres par des vallées inondées de laves solidifiées qu'on peut voir avec une toute petite lunette. Pour observer les monts Riffais, une simple lunette suffit. En effet, la chaîne de montagne s'étend sur 189 km de long et ces massifs n'en font pas moins 40 à 50 km de large. Alors, une des caractéristiques assez amusantes des monts Riffaüs, c'est la suivante. Voilà. Je vais retourner l'image. Et que voyez-vous ? Ben moi, moi, je vois un bonhomme qui court. Pas vous ? Alors, cette image, c'est une image qui a été faite par Claude Navarro, alias Léonard Covra, le 15 mai 2019 avec son C14, c'est-à-dire un 350 mm, et une caméra ZWO AZI 290 mm au foyer avec un filtre IR PAS 685. Voilà, voilà pour les détails techniques de cette magnifique photo. Alors maintenant, nous allons passer en revue les alentours des monts Riffais. Voilà. Le cratère le plus proche, c'est le cratère Euclide. Alors, il s'agit d'un cratère bol, c'est-à-dire un cratère sans pique centrale, finalement plutôt jeune et bien dessiné, bien rond. Son albédo, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir la lumière reçue, est assez importante. Il est donc particulièrement visible, même avec une petite lunette. Voilà. Il n'a que 1,1 milliard d'années et a été formé pendant la période copernicienne, par la chute d'un astéroïde, d'à peu près 1 km de diamètre environ. Alors, il mesure ce cratère Euclide 12 km de diamètre et ses remparts culminent à peu près à 1000 m d'altitude. Voilà. Il est tout à fait observable avec une 70 mm, mais prendra effectivement toute sa valeur, peut-être avec un instrument légèrement supérieur, comme une lunette de 90 mm ou un Newton 114. Alors, dans la main du bonhomme, la main du bonhomme qui court, les puissants télescopes d'un diamètre de 200 mm minimum pourront discerner, peut-être assez difficilement, le cratère Euclide-J. C'est un cratère satellite de Euclide. Il mesure à peine 4 km de diamètre et il a tendance à se confondre tel un caméléon dans les reliefs d'une petite montagne. Alors, ouvrez bien les yeux. Et pour ceux d'entre vous dont la perception est aiguisée, je vous mets au défi de chercher une toute petite région de dôme volcanique lunaire située à l'est d'Euclide. Alors, avec un éclairage bien rasant, vous pourrez en compter quelques-uns. Ils sont visibles avec un 130 mm d'ouverture. Et le plus significatif d'entre eux se nomme Euclide 1. Alors, visible avec un 114 mm, Euclide 1, ou une petite lunette de 90 mm à 100 millimètres d'ouverture pour peu que le ciel et les turbulences atmosphériques soient de votre côté. Alors, allez-y. Pour les amateurs adastrophotos, eh bien, cette région de dôme d'Euclide sont révélées à coup sûr avec un bon stacking et un bon traitement des ondelettes. Alors, je vous renvoie aux épisodes traitant sur ce sujet. De l'autre côté de la chaîne rifée, dans la Marie Cognitum, vous apercevrez un petit cratère, le cratère Euclide D. Il n'est pas très impressionnant, je vous l'accorde. C'est un cratère bol de 6 km de diamètre dont les remparts sont très peu élevés. Finalement, néanmoins, il forme avec les cratères Euclide M et Euclide. Voilà. Les sommets d'un triangle remarquable qui seront fort utiles, je vous le dis, aux astro-dessinateurs comme trois points de repère pour placer la chaîne de montagne. Voilà. Ce cratère a néanmoins une toute petite histoire assez... Vous allez voir. En 1976, le cratère Euclide D. a été renommé Eppinger, en l'honneur du médecin autrichien Hans Eppinger. Voilà. Mais, en 2002, la mise en avant de ses expériences médicales sur les prisonniers du camp de concentration de Dachau lors de la Seconde Guerre mondiale a changé la donne et l'Union Astronomique Internationale a débaptisé le cratère pour lui rendre sa dénomination première Euclide D. Voilà. Néanmoins, on peut trouver des cartes portant encore le nom de cratère Eppinger. Voilà. Alors, comme vous l'avez constaté, les monts riffés sont assez irréguliers. Voilà. C'est pas très... C'est pas très... C'est plutôt... Alors, dans sa partie nord, vous savez, celle qui forme la jambe du bonhomme qui court. Cette partie enserre une plaine de lave qui communique avec la mer Cognitum. Voilà. Un puissant télescope de 300 à 400 mm révélera dans cette plaine de fabuleux détails. Et quelques cratères, bien sûr. Le dôme Riffaus 1 et une très, très, très difficile et fine rainure. Voilà. Donc, vraiment, vraiment très difficile, mais pas impossible à révéler, surtout en astrophoto. Voilà. Donc, essayez de... Vous, qui avez de gros télescopes, essayez d'aller voir cette petite plaine. Elle vous fascinera. Alors, continuons notre voyage. Au nord de la chaîne Riffée, le mont Oural est lancé à contrefort du cratère Euclide P. Il ne s'est pas formé en même temps que les autres. Ce cratère Euclide P est quasiment invisible, mis à part cette partie de sa muraille très élevée qui forme le mont Oural. Il ne reste rien d'autre, en fait, du cratère qu'une faible cuvette à fond plat de 66 km de diamètre. Et on devine à peu près sa forme. Voilà. Pour terminer ce voyage lunaire, je vous ai gardé le clou du spectacle. Voilà. Vous noterez un détail sélénologique très, très intéressant. Là, ici. Là, vous voyez cette tâche blanchâtre. Elle n'a l'air de rien. Elle pourrait passer presque inaperçue. Et pourtant, pourtant, il s'agit d'un Kipuka lunaire. De 19 km de long sur 13 km de large. Un Kipukua ? Un Kipuka. Alors, tout d'abord, ce mot est d'origine hawaïenne. Ce qui explique un peu son originalité. Alors, sur terre, dans la région d'Hawaï, les Kipuka sont des portions de terre que la lave n'a pas submergées. Et à contourner de part et d'autre. Autrement dit, il s'agit d'une île faite de roches et de matériaux plus anciens que la lave a contournées. Voilà. Sur terre, les Kipuka sont très souvent des refuges pour la végétation. Et forment des oasis de verdure perdus au beau milieu des coulées de lave vitrifiées. C'est assez impressionnant. Sur la Lune, bien sûr, il n'y a pas de végétation. Et seule la différence de couleur entre la lave sombre plus récente autour du Kipuka, qui lui est plus clair, produit ce détail remarquable et visible avec une toute petite lunette astronomique. Avec une 60-70 mm, vous pouvez voir ce Kipuka. Enfin, ce Kipuka, puisque je pense que c'est masculin. Je ne sais pas. En cherchant bien, vous trouverez de nombreux autres Kipuka un peu partout sur la Lune. Voilà. Voilà, cette balade est terminée. Ah non, 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 j'allais oublier. Voilà. À 40 km des monts Rifé, dans la mer Comnitum, s'est écrasé le troisième étage de la fusée Saturne 5 de la mission Apollo 14. Alors je vous rassure, il s'agit d'un crash volontaire de cet étage. En effet, un peu plus loin, dans la région de Framao, l'équipage d'Apollo 14 avait déployé une expérience de sismographie active et toute une série de géophones qui seront ensuite utilisés depuis la Terre en commande à distance pour enregistrer les mouvements tectoniques et sismiques. Alors pour activer les systèmes et vérifier que tout fonctionnait plutôt bien avant que les astronautes ne redécollent. Si ça ne fonctionnait pas, on aurait demandé aux astronautes de peut-être changer les choses. Les ingénieurs de la NASA n'ont rien trouvé de mieux que de précipiter le troisième étage de la fusée Saturne 5 sur le sol lunaire. Voilà, c'est le 4 février 1961 à 7h du matin, lors de Houston, que le troisième étage de cette fusée impacte le sol avec un angle de 69 degrés par rapport à l'horizon à une vitesse de 2,5 km seconde, c'est-à-dire 9000 km heure. Un véritable bolide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que la balade vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada